Il y a quelque chose de particulier ce soir. Vraiment, il y a quelque chose de particulier. Tu as une voix pure, une voix juste. Et je sais que tu as pris des cours de chant pendant longtemps. Bien oui, absolument. Je la travaille. J'avais bien du talent, bien du front, mais il me manquait de la technique. Alors, il fallait que je... Mon premier professeur avec qui j'ai étudié à l'époque, c'était Lucie Dumont. Et puis... Elle était beaucoup inspirée par elle-même. Oui, bien elle m'a beaucoup encouragée. Parce que quand je suis arrivée là, j'avais, semble-t-il, beaucoup d'assurance. Mais quand on fait la fille qui est au-dessus de ses affaires, en fait, c'est parce que je souffrais beaucoup d'insécurité. Et en fait, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Et ça a été une femme qui m'a fait prendre conscience à quel point j'ai mon talent, puis de pousser ça. Mais de travailler, surtout c'est elle qui m'a dit, bon, Marie-Denise, arrête de te regarder le nombril, là, à cette heure, tu vas faire du travail, tu sais. Ça a été un choc, mais il a fallu que j'apprête. Tu sais, c'est important de se rappeler de ces personnes parce que c'est là où tout débute, c'est là où le rêve commence et tout ça. Puis on voulait te faire un petit cadeau, un petit clin d'œil. Puis on aimerait ça te la présenter ce soir, Mme Lucie Dumont, professeure de chant de Marie-Denise. Venez vous asseoir, Mme Dumont. Mme Dumont, est-ce que vous avez su tout de suite, la première fois que Marie-Denise est venue vous voir, qu'elle avait vraiment un talent pour ce métier? Oui, sûrement, oui, oui. Parce que c'est une chose qu'on décèle, même qu'il y a du travail à faire, qu'il faut acquérir de la technique. Il y a quelque chose qui perce, tu sais. Je l'ai sentie chez Marie-Denise. Elle avait l'étincelle, elle avait le charisme, tu sais. J'imagine que vous suivez sa carrière depuis le début, depuis le premier album. Est-ce que vous faites de la critique toujours à Marie-Denise? Si vous écoutez quelque chose, est-ce que vous êtes capable de lui dire, Marie... Je n'ai plus besoin de lui, en fait. Non, 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 Marie... Marie, tu dis le contraire. Elle dit le contraire. Non, 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 mais c'est vrai, ce que tu disais tantôt, c'est qu'au départ, elle avait des gens autour d'elle qui l'aimaient beaucoup, beaucoup. C'est ma courbe, oui. Elle avait sa courbe autour d'elle. Puis à un moment donné, je lui ai dit, Marie-Denise, tu sais ça, c'est beau, c'est agréable, mais ça, c'est pas tout à fait ça, non plus. C'est pas la réalité du métier. C'est ça. Et puis, justement, elle avait envie de travailler de toute façon parce que Marie-Denise était quand même disciplinée. Disciplinée. Et Marie-Denise a toujours été une... Elle était toujours en cherche de bonnes chansons, de bons textes. Vous enseignez depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la relève aujourd'hui, Mme Dumont? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes impressionnée par les voix qui sortent du Québec toujours? Non, vraiment, c'est... Surtout quand on fait une comparaison, malgré nous, on est obligé de comparer ce qui... Les voix qu'on découvre en France et qu'on découvre ici, il n'y a absolument aucune comparaison. Non. C'est incroyable. C'est sûr. Je pense que la spécialité là-bas, c'est souffler dans le micro. Non? C'est pas gentil. Mais c'est vrai que c'est pas quand même la même chose. Ils font pas du live non plus. Non, mais c'est drôle parce que les musiciens, ils m'ont dit, enfin, il y a une fille qui sait chanter. C'est vrai, non? Je sais qu'ils apprécient beaucoup parce que j'en ai rencontré beaucoup et qu'ils nous disent la même chose. Puis il faut parler aussi brièvement des collaborateurs sur l'album. Je sais qu'il y a Luc Plamondon qui t'a écrit des textes, il y a Richard Séguin, etc. Mais il y a surtout... Normand! 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 Qui est là ce soir-temps. Normand, qui est tellement important depuis le début, c'est une amitié de longue date. Il me connaît de A à Z et qui a écrit trois textes, mais totalement sublimes sur cet album-là. Je pense qu'on a grandi ensemble, hein, Normand? Oui. Bien, on va dire une affaire, moi aussi. Bien, j'aimerais ça en profiter tout de suite pour dire que la maman pis ta famille sont ici. La maman de Marie-Denise Pelti est ici avec nous ce soir. Bien oui, j'avais promis que je reviendrais. Ça, c'est le fun de les avoir ici. On va dire tout de suite, avec tout le houpple, on n'a pas donné le titre de l'album encore, tu sais, entre la tête et le cœur. Et d'ailleurs, le titre l'explique très bien. Quand on est en train de parler du cœur, on oublie souvent la tête. Alors, c'est le titre de l'album. Tu vas nous offrir une chanson un petit peu plus tard. Entre la tête et le cœur, il y a les cordes vocales. Oui, ça, c'est Mme Dumont. Ça, c'est sa règle. On est ravis que vous soyez des nôtres ce soir. Vous allez rester avec nous parce qu'elle va nous offrir. C'est le plaisir pour moi. En tout cas, elle m'a fait vivre des émotions cette semaine. Ah oui? C'est pas fini parce qu'elle a encore une autre chanson à nous offrir ce soir. Je l'ai vécu, ça se finit ce soir. C'est sûr. Bien, merci. C'est sûr. Merci, Philippe. Et oui! Extrait de son album, Entre la tête et le cœur, elle nous offre maintenant un extrait qui s'intitule, écoutez bien ce titre, « On ne sait pas ce que c'est que l'amour. » Marie-Denise Peltier. Tu me traînes au bout de tes chaînes. Je te tiens. Du coin de mes larmes, tu me blesses et je te désarne. Tu me déjoues et je te fais des scènes. On a voulu être ensemble, le meilleur pour le pire. On s'enlise comme dans un Shakespeare. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. En avoue. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. Mon amour. On tire le diable par la queue. En oui, on fait son mieux. Mais on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Tu me triches au fond de ton cœur. Je te griffe dans mes pensées. Tu me gifles avec tes yeux frondeurs. Je me fiche de tes ailes indignées. On fait le diable monde. On reste le tremble. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. En avoue. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. Mon amour. On tire le diable par la queue. En oui, on fait son mieux. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...